voulez-vous savoir comment vous pouvez commencer à changer votre vie aujourd'hui et bien restez à l'écouté apprenez à utiliser la puissance qui est juste sous votre nez bien jacques 1 je l'ai étudié pour des années verser 26 si quelqu'un croit être religieux que tout le monde lève la main et 10 c'est moi observant pieusement les manifestations extérieures de sa foi sans tenir sa langue en bride vous savez c'est quoi la muselière une bride une muselière cela parle de la maîtrise de soi il y a deux choses il y a deux choses qui devraient nous arriver pour faire des progrès avec la bouche nous devons avoir beaucoup d'aide de dieu car nul homme ne peut dompter la langue et continuer à grandir dans la discipline et la maîtrise de soi dieu nous a donné un fruit de l'esprit qui s'appelle la discipline et la maîtrise de soi la maîtrise de soi cela veut dire que je peux me contrôler que vous pouvez vous contrôler cela veut dire que nous faisons ce que nous voulons faire que nous mangeons ce que nous voulons manger je vous promets que c'est la seule chose que je vais dire sur ce qui entre dans la bouche le reste sera sur ce qui en sort combien d'entre vous reconnaissent que vous voyez tant que vous ne serez pas au point où vous dites vous savez quoi l'essentiel et que je peux faire ce que je veux faire il n'y aura aucun changement si vous voulez vraiment faire de l'exercice vous pourrez le faire si vous voulez vraiment que votre maison soit propre vous pourrez la nettoyer si vous voulez vraiment vous acquitter de vos dettes vous ferez ce que vous devez faire pour vous en acquitter vous apprendrez à vous discipliner vous voyez nous sommes nous sommes loin de nommer nous sommes tous loin de prendre des responsabilités nous voulons juste blâmer 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 ça a commencé dans le jardin d'éden et ça n'a jamais arrêté ce n'est pas ma faute ne me dit pas que c'est ma faute vous comprenez vraiment pas je n'y peux rien vous voyez j'essaye de prêcher ce genre de vérité direct la pureté vérité car j'ai tourné autour de la montagne assez longtemps et j'ai essayé tout ça et les deux tiers de ma vie sont terminées je suis assez vieille maintenant pour dire ce que je veux dire amen il est temps que les gens qui se font appeler chrétiens prennent maintenant la responsabilité de leur parole cela veut-il dire que nous ne ferons jamais d'erreur non je suis sûr que nous ferons des erreurs tant que nous serons dans un corps humain et ce qui m'intéresse c'est les progrès et non pas la perfection croyez moi je n'ai pas le souci de la perfection je dois juste faire des progrès je ne supporte pas de rester là où je suis je suis axé sur les buts et si dieu dit qu'il y a une meilleure façon de faire quelque chose je veux m'appliquer 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 et la faire de la meilleure façon qui soit amen ne vous contentez jamais de la médiocrité et ne dit jamais je suis pas trop mauvais ou je suis pas pire qu'une autre personne nul n'est votre exemple dans la vie à part jésus nul n'est votre modèle dans la vie à part jésus nous voulons lui ressembler donc je sais que je sais que je sais que ce que dit la bible est vrai elle dit si vous croyez que vous êtes religieux mais que vous ne tenez pas votre langue en bride vous trompez point final ensuite jacques 1,27 dit la même chose que dit esaïe 58 l'adoration religieuse extérieure qui est pure et sans tâche devant dieu notre père consiste à visiter les orphelins et les veuves et à s'occuper d'eux dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde donc nous voyons ici la même chose que nous voyons dans esaïe 58 et c'est le genre de vie que je veux que vous viviez je veux que vous soyez altruiste et le moyen de prouver que vous n'êtes pas d'égoïste et de prendre beaucoup de ce que vous avez votre temps votre énergie votre argent et de l'utiliser pour aider les autres qui n'ont pas ce que vous avez c'est la preuve d'une vie désintéressée il ne s'agit pas d'en parler ou d'écouter un serment là dessus ou de souligner des versets là dessus dans votre bible la qualité se révèle à l'usage que faites vous je sais bien que je mets des tas d'entre vous mal à l'aise mais vous m'aimerez plus tard vous vous réveillez et aucun diable en enfer ne peut vous rendre malheureux vous avez la joie du seigneur parce que vous essayez tout le temps d'aider les autres vous savez que votre vie compte pour quelque chose vous portez du bon fruit vous n'êtes pas déprimé tout le temps parce que vous pensez qu'à moi 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 vous ne pouvez pas imaginer ce qu'endurent les gens vous devez vous réveiller vous devez aller faire un tour dans les quartiers déshérités allez voir ce qu'il y a sous les ponts la nuit allez voir un refuge et je sais que beaucoup d'entre vous pense et bien tu sais je ne crois pas que ce soit ma vocation j'attends que dieu lui-même m'indique mon ministère non est ce que vous savez ce que beaucoup de gens attendent aujourd'hui ils attendent que dieu leur montre le restaurant vous n'avez pas compris si vous voulez un ministère vous n'avez qu'à regarder les gens d'à côté ou dans la rue ou sur votre ordinateur vous trouverez vite quelqu'un qui a besoin d'encouragement qui a besoin de prières qui a besoin de quelque chose qui a besoin d'aide allez maintenant tous les versets de la bible parle de l'amour 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 votre foi opère par l'amour si vous n'avez pas l'amour votre foi ne va pas opérer et nous pouvons laisser tomber jésus dit que c'est la chose la plus importante tu aimeras le seigneur ton dieu de tout ton coeur à me penser et force tu aimeras ton prochain comme toi même il s'agit d'aimer jésus dit je vous donne un commandement nouveau aimez vous les uns les autres comme je vous ai moi même aimé et la preuve de l'amour et ce que vous faites pour les autres la manière dont vous traitez les autres la définition de l'amour c'est la manière dont je traite les autres et maintenant je trouve beaucoup de verser partout où que j'ouvre et qui parle de la bouche allez savoir pourquoi c'est décidément la bouche si vous êtes vraiment religieux vous devez tenir votre langue en bride si vous voulez que vos prières soient exaucées débarrassez vous de toute communication méchante de toutes paroles dures sévères injustes malveillantes waouh je suis prête à essayer et vous non mais tout ce que nous pouvons faire c'est de retrousser nos manches et de dire je suis prêt à essayer jacques 3 verset 2 car nous faillissons tous et nous tombons et nous offensons à plusieurs égards et si quelqu'un ne faille pas en parole ne dit jamais ce qu'il ne faut pas dire celui là est un caractère bien développé et un homme parfait capable de contrôler tout son corps et de tenir toute sa nature en bride donc il dit maintenant laissez moi vous dire tout de suite ici que rien de ça n'est pour la condamnation vous savez après ce que vous entendrez ce soir et ce week-end ça dépend du nombre de sessions auxquelles vous aurez le courage d'assister je devrais vous demander d'échanger vos numéros de téléphone et de dire l'un à l'autre si tu ne viens pas demain car c'est le genre de truc où les gens sont tentés de rester à la maison où elle va prêcher sur la bouche de le week-end je ne vais pas y aller je viendrai l'année d'après vous diriez dieu je ne sais vraiment pas ce qui me va pas avec ma vie vraiment je ne comprends pas dieu pourquoi tu n'écoutes pas mes prières et pourquoi je n'ai aucun exaucement et vous tourner et tourner autour de la même montagne où vous tournez en ce moment ce n'est pas pour la condamnation si vous restez et vous écoutez ceci et plus vous viendrez plus vous reconnaîtrez les bêtises quand elles sortiront de votre bouche vous commencerez à les entendre mais ne dites pas au mince alors je suis terrible non dites simplement merci dieu de ce que tu commences à m'aider à reconnaître ces trucs et je ne peux rien faire à propos de quelque chose que je ne vois pas si j'en suis complètement inconsciente je ne peux rien faire là dessus la première chose que je dois faire c'est de reconnaître mon problème et de dire tu sais quoi dieu tu as raison tu as raison ensuite je peux commencer à l'admettre commencer à me repentir commencer à étudier cet aspect commencer à prier là dessus et commencer à faire des progrès comment est-ce que dieu nous délivre petit à petit de gloire en gloire nous opérons tout selon la loi de la croissance graduelle c'est absurde de croire que vous allez partir d'ici et ne jamais plus dire ce qu'il ne faut pas dire quand j'ai commencé à écouter des messages sur la bouche il y a trente ans je n'avais jamais écouté rien de pareil croyez moi j'ai été convaincu et je ne savais pas que nul homme ne pouvait dompter la langue et j'étais imbu de moi même et je me suis dit ça y est demain je ne vais rien dire de mauvais je sais je sais ce que je ferai je ne vais pas parler qui sait que la chair perd toujours l'équilibré d'une façon ou d'une autre et je me levais et je pensais car tout le monde me disait tu n'aurais pas dû dire ça tu n'aurais pas dû pourquoi parles tu comme ça tu n'aurais pas dû et j'en avais assez de l'entendre et je me suis dit je vais réparer je vais plus parler je me souviens que je me levais et que je répondais par des mots je ne parlais pas et peu de temps après tout le monde me disait quel est ton problème et je me fâchais ça suffit vous n'aimez pas que je parle vous n'aimez pas que je ne parle pas vous savez quoi ça ne va rien réparer vous feriez aussi bien d'oublier votre plan pour la sainteté et de vous mettre à genoux et de commencer à prier dieu aide moi 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 dieu aide moi aide moi dieu aide moi maintenant pourquoi dit-il que si vous n'offensez pas quand vous parlez vous pouvez contrôler votre corps parce qu'il nous dit essentiellement que celui qui peut vraiment contrôler sa bouche peut contrôler tous les autres aspects de sa vie tous les autres aspects de votre vie vos émotions contrôler votre bouche veut dire contrôler votre pensée car ce qui est dans la pensée sortira de la bouche vous ne pouvez pas imaginer la puissance que vous aurez si vous focalisez sur cette seule petite chose bien maintenant fait attention sinon mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent nous dirigeons aussi leur corps tout entier maintenant je ne m'y connais pas en chevaux mais je comprends ça vous leur mettez ce petit truc à la bouche et il y a un métal là dedans et quelle que soit la direction dans laquelle vous tirez il ira dans cette direction voici les navires aussi qu'ils sont si grands et qu'ils sont poussés par des vents violents sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne pensez un peu à un navire énorme qui est dirigé par une menu petites choses et se prépare à dire que toute la direction de nos vies est dirigée par la langue incroyable j'ai lu une histoire dans un de mes livres sur un médecin qui était dans une région où il y avait une très une très 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 grave épidémie et le médecin tous les matins allait de lit en lit dans ses hôpitaux improvisés et la personne qui a écrit ce livre est d'Eric Prince qui est maintenant avec le seigneur il dit qu'il a eu une telle révélation en observant ce médecin parce qu'il allait de patient en patient et leur disait comment vas-tu aujourd'hui et ensuite il leur disait montre moi ta langue et tout jamais allé chez un médecin qui vous a dit ouvre ta bouche à 10 ans pourquoi veut-il voir votre langue parce que votre langue révèle tout concernant votre santé physique la couleur de votre langue c'est l'estrier ou pas le genre de fente qu'elle a mais il y a un tel message là si nous voulons examiner la santé de notre vie nous devrions dire aux chrétiens à quel point es tu spirituel montre moi ta langue j'ai réussi un beau coup vous feriez mieux de l'aimer à quel point êtes vous mûrs montrez moi votre langue à quel point êtes vous sains spirituellement montrez moi votre langue verset 5 de même la langue est un petit membre et elle se vende de grandes choses nous allons parler de l'avantardise ce week-end voyez combien de bois ou quelle grande forêt un petit feu peut embrasser et la langue est un feu la langue est un feu je dois garder ça pour une autre leçon mais je dois juste vous donner un indice la langue provoque des incendies mais le jour de pentecôte quand dieu a voulu apporter une nouvelle puissance on a vu des langues de feu se poser sur chacun des apôtres et ils se mirent à parler en d'autres langues peut-être qu'il y a un message là avant d'avoir m Sous-titrage ST' 501 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 Le monde du mal placé parmi nos membres, c'est elle qui contamine et déprave tout le corps et enflamme le cours de la vie, le cycle de la nature de l'homme étant elle-même enflammée par l'AGN. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par le génie humain. Mais la langue humaine, nul homme ne peut la dompter. C'est un mal sans frein, indiscipliné, irréconciliable, plein d'un poison mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père et par elle, nous maudissons les hommes. Maintenant, vous savez, c'est la partie que nous devons comprendre. C'est ce qui pue dans les narines de Dieu, de se réunir comme ça et de chanter ces cantiques d'adoration et de bénir Dieu. Nous chantons tous nos cantiques d'adoration et nous bénissons Dieu et nous t'aimons Seigneur et notre Dieu est grand. À dire vrai, il y a des gens qui font ça le dimanche matin, puis vont déjeuner avec ces autres chrétiens et tout ce qu'ils font, c'est de médire du type qui leur a donné le message. Il y a des gens qui rentrent chez eux de ces conférences où nous répandons nos cœurs devant vous tout le week-end et il n'y en a pas beaucoup, mais nous en avons plus que nous n'aimerions avoir et nous recevons des lettres. Je crois que tu as prêché trop longtemps. Je crois que tu as parlé trop de l'argent et je crois que tu as fait trop de matériel spirituel. Et tu sais, je n'aime pas cette machine à brouillard. Les lumières m'ont fait mal aux yeux et la musique était trop forte et je suis... Je veux juste... Mais il chantait dans l'adoration. Nous devons en finir du mélange. Vous savez ce qui arrive quand vous avez un mélange? Vous finissez par tout diluer et vous n'avez plus de puissance. Nous devons nous débarrasser du mélange. Et c'est ce qui arrive quand nous prions. Vous voyez, nous prions au nom de Jésus et il y a une puissance dans ce nom. Une puissance dans le nom de Jésus. Tout genou fléchira au nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a une puissance dans ce nom. Une puissance dans ce nom. Et si nous diluons cette... Cette puissance. Si nous prions la prière qu'il faut, mais que nous passons ensuite lundi, mardi, mercredi, à juger, critiquer, murmurer, nous plaindre, aimer dire... Vous m'avez l'air trop innocent. Bien, oublions le jugement et les critiques. Juste, travaillons juste sur les plaintes. Nous ne parlerons même pas de... Nous allons... J'ai dû rire ce soir, croyez-moi. Vous ne savez pas ce que j'endure pour prêcher ces messages. Je suis dans un bel hôtel ici. Un hôtel vraiment beau. Et... Cet après-midi, je me préparais à prendre mon bain chaud. Parce que ça m'aide avant le travail. Et je n'avais pas d'eau chaude dans mon bel hôtel pour mon bain chaud. Donc, nous avons appelé le bureau et ils ont dit, personne d'autre ne s'en est plaint. Je ne me suis pas plainte. J'ai expliqué. Il y a une différence. Combien d'entre vous savent qu'il y a une différence entre l'explication et la plainte? Amen. Je ne me suis pas plainte car ce n'est pas moi qui ai appelé. Mais ce que je veux dire, c'est que d'entre les 21 étages de cet hôtel, notre étage n'avait pas d'eau chaude. Je ne me suis pas plainte. J'ai dit, vous savez quoi? Il y a un trésor dans cette épreuve. C'est mon nouveau truc maintenant. Je cherche le trésor dans chaque épreuve. Allez, maintenant, nous devons surmonter les plaintes. Il est temps que l'église agisse comme église. J'ai dit qu'il était temps que l'église agisse comme église. Levons-nous tous. Maintenant, vous savez quoi? Esaïe est un prophète qui s'est tenu en présence de Dieu. Et la première chose dont il s'est rendu compte était que ses lèvres étaient impures. Mais Dieu a envoyé un ange avec un charbon ardent de dessus l'hôtel et il lui a purifié ses lèvres. Et je crois que Dieu peut donner à chacun de nous un nouveau départ ici ce week-end. Quelles que soient les erreurs que vous avez faites avec votre langue, nous allons prier maintenant. Père, nous prions au nom de Jésus, bien que nous soyons si convaincus. Je prie que personne ne parte d'ici condamné. Tout ce que j'ai dit ici ce soir sera inutile si les gens rentrent chez eux condamnés. Je brise la puissance de la condamnation. Mais Père, nous te demandons la conviction. Nous voulons la conviction. Nous voulons être convaincus des péchés de notre bouche. Et nous voulons grandir et nous élever sur ce plan. Dieu travaille avec nous, s'il te plaît, tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que notre problème soit réglé. Veux-tu nous aider, s'il te plaît? Veux-tu nous le rappeler quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire? Veux-tu nous le rappeler quand nous parlons de quelqu'un durement ou que nous le traitons d'une façon dont nous ne voulons pas qu'il nous traite? Nous demandons ton aide, Jésus. Donne-nous un nouveau départ. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501